Nous présentons l'application Le Système d'Éclairage, de sondes et de vidéos d'EM pour son usage dans des musées et des salles d'exposition. L'actuelle technologie nous permet quelques nouvelles formes de communication et de présentation. Cette application, bien comme complément dans les musées et les salles d'exposition ou comme quelque chose d'indépendant permet de réduire l'espace nécessaire après permettre de montrer un plus grand nombre d'œuvres d'art dans le même espace. Il répercute, donc, d'une forme directe sur une réduction de prix en ce qui concerne un espace et une facilité de montage. Dans de grands musées, il suppose le pouvoir montrer des œuvres emmagasinées en les préservant de la détérioration après avoir montré l'image virtuelle et un original ne la fait pas. Dans quelques œuvres d'art, il nous va permettre de les montrer à une plus grande taille du réel, ce qui nous permet d'observer mieux les détails. Un autre avantage consiste en ce que la projection est permise même des vidéos. Nous pouvons contrôler le son et l'éclairage ambiant des salles, conformément au thème des œuvres exposées. Il nous permet d'exposer aussi les œuvres dont les originaux, ils ne se trouvent pas dans le lieu de l'exposition, avec l'épargne résultante dans les chapitres de transport et de sécurité dans les déplacements des œuvres d'art. Nous pensons qu'au pouvoir agir avec les œuvres virtuelles, l'éclairage et le son peuvent contribuer à attirer plus de visiteurs au musée et aux salles d'exposition quand une plus grande dimension a atteint l'événement. Le système BEM permet de contrôler jusqu'à un maximum de 5 écrans et de projecteurs par chaque ordinateur, en plus de l'éclairage et du son. En résumé, il s'agit d'un système nouveau qui ouvrira les nouveaux chemins de montrer l'art dans les musées et les salles d'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada